L'hospitalisation à domicile, l'HAD, devrait être un pan important dans l'offre de soins, alors que ce n'est pas le cas. Or, l'HAD, l'hospitalisation à domicile, peut être bénéfique pour le patient et peut aussi être source d'économie. Alors pourquoi cette situation ? Et cette situation n'était pas représentative de la difficulté de réformer le système de soins en France. Pour en parler, Elisabeth Hubert, vous êtes présidente de l'HAD, je dirais, de la Fédération Nationale des Établissements d'Hospitalisation à Domicile, ancien ministre de la Santé, et puis vous avez aussi conduit une mission du temps de Roselyne Bachot sur la médecine de proximité. Alors, l'hospitalisation à domicile, pourquoi est-elle ? En quelque sorte, parce qu'il y a une stagnation cette année, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'utilisation de l'HAD, donc il y a une inquiétude, il y a un cri d'alarme. Pourquoi l'hospitalisation à domicile était-elle mal connue, mal aimée, mal utilisée ? Alors, vous avez tout à fait raison de souligner. Pour la première fois depuis les quelques 50 ans qu'existe l'hospitalisation à domicile, nous sommes en stagnation. C'est-à-dire que sur ce début de l'année 2014, ces quelques six mois qui sont déjà passés, nous constatons une absence d'augmentation de l'activité. Ça veut dire que le recours à l'hospitalisation à domicile, aux établissements d'hospitalisation à domicile, est aujourd'hui pas plus important qu'il ne l'était l'an passé. Alors que tout le monde milite pour l'HAD, les pouvoirs publics et les circulaires. Tout milite, tout milite. Un, déjà parce que heureusement dans ce pays, beaucoup de progrès ont été faits tant sur le plan des médicaments que des dispositifs médicaux que des explorations et donc nous avons besoin de moins recourir à un hébergement hospitalier, non pas de moins recourir à l'hôpital. On a toujours besoin des compétences, mais pas obligatoirement du lit de l'hôpital. Alors pourquoi ? Pourquoi ça ne marche pas ? Ça, première chose, le besoin, il est clair. Les patients veulent effectivement être soulignés chez eux et qui plus est, vous l'avez souligné, ce n'est peut-être pas l'élément déterminant majeur, mais dans une situation économique qui est celle que l'on connaît, dépenser moins d'argent dans ce contexte est quand même à considérer. Alors, première chose, c'est qu'effectivement, et c'est là où je crois qu'il est intéressant d'élargir à l'ensemble du système de santé et à la difficulté à réformer dans ce pays, c'est que finalement, ce dispositif, qui est quand même encore relativement nouveau, nous représentons moins de 1% des dépenses consacrées à l'hospitalisation. 85 millions, c'est ça ? 120 000 patients. Donc, nous sommes des nains par rapport au reste du dispositif. Et la Cour des Comptes regrette que vous soyez des nains ? La Cour des Comptes regrette que nous soyons des nains. L'IGAS a, il y a trois ans, clairement dit, faisons davantage d'efforts pour développer l'hospitalisation. Alors, comment réformer le système de santé ? Et je pense, si vous voulez, j'ajouterais même une chose, c'est dans un pays qui est resté aussi hospitalo-centré que nous le connaissons, y compris dans la formation des étudiants, et qui, de l'autre côté, peine tant à développer l'ambulatoire et à mettre la médecine de premier recours, vous faisiez allusion à mon rapport, la médecine de proximité au premier plan. Votre rapport qui a fait pchit un peu ? Qui a fait complètement pchit, non, non, mais il est venu complètement s'ajouter. Je vois ici ou là, de temps en temps, des bribes qui sont reprises, mais bon, global. Alors, je pense que, si vous voulez, nous avons une chance, c'est que l'hospitalisation à domicile est justement cette passerelle entre l'hospitalisation conventionnelle, qui encore 4 fois sur 5 est à l'origine d'une demande d'hospitalisation à domicile, et puis de l'autre côté, la pratique ambulatoire, cette organisation qui n'est pas encore mature dans notre pays, de professionnels de santé libéraux qui s'organisent pour effectivement, en ambulatoire, donner des soins aux patients. Alors, l'hospitalisation à domicile est prescrite par les médecins, mais est-ce que les médecins ont intérêt à prescrire cette... Alors, je crois qu'en réalité, c'est là. Le nœud du problème, c'est que nous sommes, et ce n'est faire injure à personne que de dire que nous sommes dans un pays conservateur. Je crois, j'en suis sûre que vous l'avez déjà depuis longtemps identifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un moment où toutes les déclarations et où les opinions, au-delà des opinions politiques différentes, vont dans le même sens, il faut effectivement réorganiser notre système de santé. Un chiffre, 37% des dépenses d'assurance maladie sont consacrées à l'hospitalisation en France, quand les autres pays de l'OCDE sont en moyenne à 29%. Donc, on voit bien les marges de proie que nous avons à faire. Pourquoi ça se développe aussi peu ? Bien parce que nous sommes un tout petit peu l'otage de ces conservatismes. C'est-à-dire de l'hôpital qui se dit, mais oui, mais si ça se développe, nous allons nous avoir une activité qui peut être mise en danger. On va nous supprimer des lits, on va nous supprimer des services, demain des personnels. Et donc, c'est le début de la fin. De l'autre côté, les libéraux qui, de moins en moins, il faut bien le reconnaître, parce que comme nous sommes présents maintenant sur l'ensemble du pays, ils ont goûté au système et ils ont vu l'apport qui était le nôtre. Comment combat ce conservatisme dans l'ensemble du système de soins, ce cloisonnement des professionnels ? Est-ce que Marisol Touraine s'y attelle, touche par touche ? Alors, quel conseil vous lui donneriez pour avancer plus vite ? Déjà, conseil que je lui donnerai, mais que je lui ai donné, puisque l'ayant vu le 14 mai dernier, je lui ai dit, Madame la Ministre, il serait judicieux dans les propos que vous tenez, non seulement de citer comme substitut à l'hospitalisation conventionnelle la chirurgie ambulatoire, mais ne pas oublier que la Cour des comptes, comme vous venez de le dire et de le rappeler, avait cité un deuxième point qui était celle de l'hospitalisation domicile. Je crois surtout, si vous voulez, que, et moi j'attends, ce n'est pas encore le cas, j'attends que clairement, dans ce pays, on dise l'hébergement hospitalier n'est plus de la règle, la règle, c'est le premier recours, c'est la pratique de proximité, c'est de privilégier toutes les alternatives à un non-hébergement. C'est ce que dit la ministre, la révolution du premier recours, mais encore faut-il... C'est dit, mais comment le faire ? Voilà, mais encore faut-il le concrétiser. C'est-à-dire que nous avons là des objectifs. Une circulaire, elle l'a signée. En décembre dernier, Marisol Touraine a signé une circulaire dans laquelle des objectifs chiffrés, car ne l'oublions pas, il est prévu de doubler l'activité d'hospitalisation domicile d'ici 2018. Et dans cette circulaire, il est indiqué des taux de recours pour que les établissements hospitaliers fassent appel à l'hospitalisation domicile. Donc c'est une incitation ferme vis-à-vis des hôpitaux. Voilà, vis-à-vis des hôpitaux, vis-à-vis des établissements médico-sociaux, trop de personnes âgées sont envoyées à l'hôpital, se retrouvent dans les urgences, parce qu'on pourrait les soigner dans les maisons de retraite là où ils sont, mais on ne l'utilise pas. – Pour réformer le système vis-à-vis de l'hôpital, est-ce qu'on peut réformer l'hôpital et faire moins d'hôpital en France ? C'est une pression forte des pouvoirs publics, c'est ça ce que vous dites ? – Oui, c'est à la fois une pression forte, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs, nous nous essayons d'y recourir, établissement d'hospitalisation domicile, c'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt des patients, mais il faut effectivement passer d'une ère d'une incitation gentille à des objectifs, ils sont écrits, vous devez rendre des comptes. Dans ce pays, nous devons rendre des comptes devant la population et devant effectivement les contribuables, c'est la moindre des choses que nous avons. – Donc c'est un cri d'alarme que vous lancez quand même, parce qu'il y a une baisse de l'HAD, mais vous n'êtes pas pessimiste. – Non, parce que de nature, je ne suis pas pessimiste, donc je suis une optimiste et que je ne peux pas concevoir que nous puissions demain tourner le dos à l'intérêt des patients. C'est ce qu'ils veulent. Est-ce que vous trouvez, vous, moi, normal, demain nous sommes malades, que l'on puisse décider en dehors de nous si nous allons nous mettre dans un lit ou non ? Si demain, on vous demande, et si on vous dit « mais vous pouvez être soigné aussi bien chez vous », vous direz « je veux rester chez moi ». Eh bien, là, c'est une des propositions que nous avons faite la ministre. Un, que l'hospitalisation avec hébergement ne soit plus la règle. Je vous donne un autre exemple, et ça sera le dernier. Nous sommes, et c'est légitime, contrôlés en hospitalisation domicile. C'est-à-dire qu'on dit « vous avez pris tel patient, il n'aurait pas dû être en hospitalisation domicile, il aurait dû rester chez lui sans avoir recourir à vos dispositifs ». Eh bien, le même patient, s'il va à l'hôpital, il est mis dans un lit, il va y rester huit jours, il n'y aura pas de contrôle. Est-ce que vous estimez ça normal ? Non. Donc, révolution de pensée, je suis encore interrogative de savoir si ce sera le cas lorsque ce texte sera discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Merci beaucoup, Elisabeth Dubé. Merci.